Hey, je m'appelle Alana, et voici l'histoire de ma tarée de belle-mère. C'est une histoire délirante, alors préparez-vous. Ok, c'est parti. Mes parents ont divorcé quand j'avais 13 ans. Bon, je l'ai vu venir. Ils se disputaient constamment, se jetaient des choses, ou pire, ne parlaient pas. Je n'avais pas de frères et sœurs vers qui me tournaient. La seule personne à qui je pouvais en parler était maman, qui était catégorique pour dire que tout était de la faute de papa, et papa, qui disait la même chose au sujet de maman. Donc, je n'en ai pas parlé du tout, ni à aucun des deux, ni à personne. J'ai gardé toutes mes émotions pour moi et suis devenue de plus en plus en colère. Et triste. Quand ils ont annoncé qu'ils divorçaient officiellement, c'était en fait un soulagement. Au moins, je n'avais plus à prétendre que tout allait bien. Ils avaient convenu la garde partagée, une semaine chez maman, puis une semaine chez papa. J'allais avoir deux chambres, une dans chaque maison. Bon, papa a obtenu la maison, maman a emménagé dans un petit appartement à proximité. Je ne sais toujours pas exactement ce qui s'est passé, mais j'avais le sentiment que maman était désavantagée. Aucun d'eux ne m'a dit quoi que ce soit. Ils ne le feraient jamais. Mais maman semblait plus triste que papa. Et il semblait qu'il obtenait les choses importantes comme la maison et notre chien. Le jour enfin venu, les papiers ont été signés. Maman avait déjà déménagé toutes ses affaires dans son nouvel appartement. Et en marchant dans notre maison, qui était je suppose la maison de papa, rien n'indiquait qu'il n'y ait jamais vécu. Ni fait partie de sa vie d'ailleurs. Les deux premières semaines, la nouvelle rotation familiale s'est bien passée. C'était étrange, oui, mais il n'y avait aucun problème. Puis, vint la troisième semaine. Je suis rentrée de l'école et papa était dans la cuisine. Mais il n'était pas seul. Dès que j'ai passé la porte, j'ai entendu une femme rire. Je ne peux même pas expliquer pourquoi, mais mon sang s'est glacé et mon cœur a arrêté de battre. Je suis entrée dans la cuisine et elle était là. Une jeune femme blonde. Elle rigolait comme si mon père était la personne la plus drôle du monde. Elle avait l'air fausse. Elle ressemblait plus à une poupée Barbie qu'autre chose. « Oh, hey Alana ! » dit joyeusement papa. « C'est Cassie. » C'est ce qu'il a dit. Si Cassie avait été une amie de mon père, il l'aurait présentée comme « mon amie Cassie ». Même chose si elle avait été une voisine, une collègue ou une télévendeuse ou je ne sais quoi. Sauf qu'il venait de la présenter comme « Cassie ». J'ai immédiatement su qu'il se passait quelque chose avec mon père et cette femme. Et je n'aimais pas ça. Pas du tout. « Salut ! » dis-je en me tournant vers papa. « Je vais juste prendre une collation. Je vais manger dans ma chambre. » « Oui, d'accord. » « Comment était ta journée ? » « Pas mal. » « Je veux dire, j'ai eu mon inter-en-science. » « Ça s'est bien passé. » En fait, pour être honnête, je pensais que j'allais échouer au début, mais... » « Oh, Simon ! J'ai oublié de te dire ! » Les mots de Cassie ont coupé ma phrase comme un couteau. Et elle s'est lancée dans une histoire sur quelque chose qui s'est passé à son travail. C'était comme si je n'étais même plus dans la pièce. En fait, c'était comme si je n'étais jamais dans la pièce. Je me sentais comme un fantôme. Silencieusement, j'ai pris des cookies et je suis montée à l'étage. Seule dans ma chambre, j'ai regardé au plafond et mangé un cookie. Que diable se passait-il ? C'est devenu ma nouvelle routine. Passer une semaine avec maman, normal, bien. Bien parce qu'elle était en fait plus heureuse maintenant. Comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. D'un seul coup, elle avait beaucoup plus de temps à passer avec moi. Et c'était génial. Nous pouvions passer du temps ensemble, regarder des films sur la vie toute la nuit, sans que papa nous dise que c'était stupide et puéril. Mais ensuite, je devais aller passer une semaine avec papa. Oh, j'ai dit papa, je voulais dire papa et Cassie. Toujours Cassie. Là pour le dîner, là pour le petit déjeuner, là tout le temps. Son rire toxique comme du gaz flottant dans nos couloirs. Je ne sais pas ce qui en elle m'a donné une si mauvaise sensation, mais il y avait quelque chose, j'en étais sûre. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un et même s'il ne fait pas nécessairement quelque chose qui ne va pas, vous avez juste ce sentiment instinctif, comme une mauvaise nouvelle. Bref, je ne pouvais pas me détendre quand Cassie était là. Ce qui n'a pas aidé, c'est que chaque fois que papa et moi essayions d'avoir une conversation, elle la détournait immédiatement et faisait en sorte que ça tourne autour d'elle. Rosco, notre chien, ne l'aimait pas non plus. Un chien intelligent. Et puis je retournais chez maman et Cassie était juste un mauvais rêve. Mais attendez, voici la blague. Qu'est-ce qui est pire qu'une Cassie ? Deux Cassies. Oui, voilà, Cassie a une fille, plus jeune que moi, mais toujours une parfaite petite Barbie blonde et une diable de gamine pourrie. Son nom est Porcha et elle m'a détestée dès le premier jour, même si elle faisait intrusion dans ma maison. La maison dans laquelle j'ai grandi. La petite fille gâtée obtenait tout ce qu'elle voulait. Elle est venue dîner et nous avons mangé des macaronis au fromage trois soirs de suite, parce que c'était la seule nourriture que Porcha voulait manger. Si jamais je voulais manger des légumes, papa m'en faisait quand même. Pourquoi Porcha n'en mangeait pas ? Papa a d'abord essayé de suggérer que Porcha devrait juste manger des légumes, comme le reste d'entre nous, mais j'ai vu les ongles de Cassie s'enfoncer dans son avant-bras. « Simon ! » siffla-t-elle. Et vous savez quoi ? Papa a cédé. Porcha n'a pas eu à manger ses légumes. Un des seuls signes que maman avait déjà vécu dans cette maison était une photo encadrée que j'avais suspendue au-dessus de mon lit. Une photo de famille souriante, de moi à cinq ans, et de maman et papa. Je savais que c'était un mensonge. Maman et papa n'avaient pas été heureux pendant des années, mais j'aimais toujours cette photo. Un jour, je rentre de l'école, je jette mon sac à dos sur le lit, et j'ai dû regarder à deux fois. La photo sur le mur avait disparu. Elle avait été remplacée avec une jolie petite photo sur toile d'un ours polaire. J'étais furieuse. Ma photo n'était pas tombée du mur. Elle avait disparu. J'ai pris d'assaut les escaliers. Est-ce que quelqu'un a vu la photo qui était au-dessus de mon lit ? Et je criais, « Oh, tu veux dire celle du mignon, petit ours ? » dit doucement Cassie avec un sourire malicieux. « Tu sais celle dont je parle. Celle de moi, maman et papa. Ton ancienne famille ne vit pas ici, » répondit Cassie sur un ton aussi doux. Mais ses yeux étaient glacés. Papa n'a rien dit. Je ne lui ai jamais pardonné ça. Ensuite, les choses ont empiré. Cassie a officiellement emménagé, tout comme Porchat. Papa a dit que Porchat emménagerait dans la petite chambre d'ami. Mais vous ne devinerez jamais quelle chambre elle voulait. Et elle l'a eue. J'ai dû littéralement quitter ma chambre, la chambre dans laquelle j'avais grandi, et la donner à une gamine de 10 ans qui était tout aussi méchante avec moi que sa mère. J'ai laissé le stupide ours polaire dans la chambre. Porchat pouvait l'avoir. Toutes mes affaires étaient entassées dans la chambre d'ami. J'ai entendu Cassie pleurnicher à papa que j'étais désordonnée et désorganisée et que je ruinais leur parfaite petite maison. Peut-être, dis-je brusquement, que je devrais juste emmener certaines affaires supplémentaires chez ma mère. Cassie a accepté. Je voyais bien qu'elle pensait à quel point ça aurait pu être merveilleux si elle avait pu m'emballer dans une de ses boîtes et m'envoyer chez ma maman aussi. Ce n'était pas la première fois que je remarquais qu'elle essayait de me dégager. Elle a même changé le mot de passe du Wi-Fi et n'a pas voulu me donner le nouveau, donc je ne pouvais pas accéder à Internet. Je me suis plaint à papa, mais Cassie l'a convaincue que c'était pour mon bien, que mes notes étaient mauvaises et que je n'avais pas besoin de distractions dans mon travail. Des distractions comme l'Internet. Mais rien m'a comparé avec le jour où Cassie a annoncé qu'elle se débarrasserait de Roscoe. Il était tout simplement trop bruyant, sentait trop le chien et qu'il n'arrêtait pas de perdre sa fourrure blanche dufteuse partout dans ses vêtements. De plus, Porcha voulait un chihuahua, quelque chose d'aussi petit et délicieux qu'elle sans aucun doute. C'était la goutte de trop. Je me suis sentie devenir de plus en plus grande, comme si je prenais trois fois ma taille d'origine. Je me sentais comme une super-héros. Vous ne ferez pas quoi que ce soit avec mon chien ! Et je criais. Roscoe a couru vers moi comme s'il savait de quoi je parlais. Ma maman sera plus qu'heureuse de l'avoir. Et elle le voulait d'ailleurs. C'était la famille de Roscoe. C'était ma famille. Et si vous ne voulez plus de nous, parfait ! Maman veut bien elle. De toute façon, on ne vit quasiment plus ici. Ayez votre famille bidon et votre stupide chihuahua. Ce qui m'a fait mal plus que tout le reste est que papa n'ait fait aucun effort pour m'arrêter. Je me fichais de Cassie ou Portia. Mais mon père ! Et il se fichait que je parte. Cassie l'avait tellement changé que je ne le reconnaissais même plus. J'ai marché vers la maison de maman en sanglotant comme un bébé. Ce fut une longue marche, mais je ne la ressentais pas. Je me sentais engourdie, comme un fantôme ou un zombie. Roscoe marchait tranquillement à côté de moi. De temps en temps, il me donnait du réconfort en me léchant. Quand maman m'a ouvert la porte, elle a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Je pleurais depuis si longtemps que mon visage était enflé et je n'avais jamais emmené Roscoe avec moi. Je lui ai tout dit. J'ai vraiment regretté de ne pas être honnête avec elle depuis le début. Je pensais que je l'empêcherais ainsi d'être blessée, mais avec du recul, elle connaissait Cassie depuis le début. Papa n'a pas seulement commencé à sortir avec Cassie quelques semaines après le divorce. Il la voyait déjà alors qu'ils étaient mariés. Maman est devenue une vraie bombe. Elle a installé Roscoe et m'a conduit directement chez papa. Elle a dit qu'elle était là pour récupérer toutes mes affaires et papa semblait savoir qu'il était inutile de discuter. Je l'ai juste suivi silencieusement et j'ai pris mes boîtes. Papa a essayé d'établir un contact visuel avec moi, mais je regardais par terre. Je vis à plein temps avec maman maintenant. Papa n'a même pas essayé de passer du temps avec moi. Maman a dit que papa et Cassie se sont fiancés. Et tout ce que je peux dire, c'est bon débarras. Le père que j'avais me manque, mais pas celui qu'il est devenu. Et surtout, la vie de famille avec Porcha et Cassie ne me manque pas. Et vous savez quoi? Vivre avec maman est en fait assez agréable. Le divorce l'a changé. Tout comme cela a changé papa. Mais alors que papa a changé dans une mauvaise direction, maman a changé dans le bon sens. Et nous sommes plus proches que jamais. Bien sûr, son appartement n'est pas aussi agréable que la maison de papa, et c'est une randonnée pour aller à l'école. Mais c'est cent fois mieux de vivre ici. J'étais anxieuse de rentrer à la maison après l'école parce que je ne savais jamais quelle insulte Cassie et Porcha allaient me dire. J'étais stressée tout le temps. Maintenant, je suis heureuse d'ouvrir la porte chaque fois que je rentre à la maison parce que je sais que tout le monde là-bas m'aime. Je sais que ce n'est pas juste, mais je ne suis plus en colère. J'ai ma maman, j'ai Rosco, et ils m'aiment tous les deux, et ça me suffit. Avez-vous des histoires similaires? J'espère que vous n'avez pas une belle-mère méchante comme Cassie ou une demi-sœur comme Porcha. Mais vous avez peut-être des beaux-parents? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et s'il vous plaît, cliquez sur le like et abonnez-vous à notre chaîne. Cela permet vraiment de diffuser plus d'histoires. Merci d'avoir écouté. Et s'il vous plaît, cliquez sur le like et abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Merci.